Et des langues, oui, des langues, les plus ardues qu'ils soient, avec leurs mots qui chantent et qu'on prononce mal et qui font rire dans le pays, on relira les carnets, on appellera les gens, ceux qu'on devait appeler les autres. Pour l'occasion, on réveillera les morts, on les extirpera à des tombes, les lavera, rasera, réchauffera, et ils viendront tout frais, tout rose, sur la grande place d'Ancérobal. Un jour, alors, vraiment, on vivra ! Sur la prairie, un lit d'enfant, fer forgé, blanche, bolute, rouille, derrière une cathédrale d'Ipomé. Se concentrer sur quelque chose, une fillette, par exemple, une fillette à longs cheveux, des cheveux comme un toboggan à brosser du soir au matin. C'est l'enfant sans robe blanche, tous ses cheveux lisses et épares, oubliés sur les soies épaisses. Un homme, au loin, ronfle et se tord, mais l'enfant en son fort demeure, l'homme tousse le moustique glapie, et l'air lourd qui ne passe pas. Son rire, parfois, sonnait, comme une pièce, elle trébuchait, et là-bas, l'homme dormait, rêvait qu'elle oubliait le mal terrible et le père effaré, portant sa femme à longs cheveux sur son dos cassé de vieil homme. Hisse ! Hissez quoi ? Il n'y a plus rien à hisser, le ciel est perdu. Maman attendait Godot, et elle espère toujours. Cris, se réveillant d'un somme. Où es-tu passé encore ? Où ? Deux heures que je t'attends, c'est insupportable, viens ! Blaise dit, c'est mon étoile, mais moi je n'ai pas d'étoile. C'est ma main montée au ciel, moi ma main cassée. Pourtant, sous la mer infâme, le château du ciel cendré, tout là-haut, 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 un quelque chose a bougé. Une lueur ou un spasme, une violette, une main, peut-être est-ce un pas d'étoile ? Serré, coin, cœur, odeur, la vie continue dans le près derrière. Fonds, algues, trous, morts, mères, l'acrobate est là, enduit à son fil. Pourquoi le chien mort sur le dos des flots ? Pourquoi la croyance en demain plus beau ? On mange un enfant dans les vies cruelles, festin de fillettes en la guerre extrême. Tracha dans la nuit, arche qui scintille, la vie continue. Et la fête est folle, où s'est enrayé le chemin des jours ? Mémoire, manger, rejoindre parfois. Mémoire, manger, tu disparaîtras. La turquoise fume sur le ciel. C'était une région couverte d'amandiers, de péchés, de douces fleurs de la terre qui l'avaient séduit. Et sur elle, il passait sa main, parlant de territoire, de lits moelleux, de rêves éveillés à vie. Et ne comprenant plus quand la pêche avait cédé la place aux crins, aux sapins fendus, noirs, aux calcinations, à l'absence même du cri. Épuisé, le père rejoint la pâle, gai, sur son fauteuil qui roule. Dans la maison, fermée, suspendue au ciel, nu, sous la goilante des oiseaux derniers nés, il s'assied, il écrit des cahiers de pensée. « Lis-moi ! » elle dit. Elle écoute, elle dit « Oui ! » « Là, c'est fluide ! » Elle dit « Non ! » Infantile, emberlifiqueté, précise ta pensée. Il respire, il s'envole. Grands yeux, colère pluvieuse et cristallin placable, Là, un moment, elle est revenue. Elle, d'avant, redevenue sa femme. Il s'abreuve, là, un moment. Son champ, leur champ, lui est rendu. Il n'y a pas de terrible coupure, ni de blessure des origines, Il n'est que trace d'un vieil alambic, Quelques grenouilles ou poissons, pas grand-chose, Presque rien qu'une formidable énergie, Les histoires que l'on s'invente, Auxquelles on croit ferme, ou trop peu, Ne sont que souffle, lumière, chaleur, Vides emplis de nos fièvres et d'une soif d'éternité. Il est un long cheminement, Des retours au vertige, Vert d'hier, une pluie qui semble maussade. Et dedans, des scintillements, Des éclairs, des déflagrations, Le doux qui vient après l'effroi, La joie de rencontrer l'oiseau d'or, Que nul n'augurait la graine Qui est inutile et croix. Je marche sur cette terre comme un tapis, À petite foulée, Ou bien imparesseusement, Mais inlassablement. Je marche et racle, Et de mes pieds soulève, Et de mes mains aspèrent, Je terre sur terre, Sable sur sable, Fluide, épaisse, Argileuse, Charbonneuse et sommée de copeaux, Coquilles vides, Coquilles pleines, D'oncelets et de vieux squelettes, Toujours dans mes mains, Tu coules, terre. Et comme un chien, Je creuse et cherche Le trésor du laboureur, Le diamant du joaillier, La brindille boomerangue. Je guette, Espère, Un miracle léger, Une forme perdue, Un peu de toit qui part, Un peu de nous, Un peu de temps, Et je trace en toi Des sillons et des fosses, Sème des grèves, Rêve d'arbres puissants, Arbres comme le poème, Irradiant vers les terres, Mais parfois, Terre ancienne. Je te lis dans la pierre, Rouille, Massive, Obus, Casque, Bastion, Ample robe de bure Et capuchon de brume. Je te sens glaise Et roc. Je te lis au-delà d'une cour, Et sans l'ombre d'un arbre. Mais ils sont tous en toi. Le soleil est couchant, L'autoroute se tait, Un mamelon flamboie, Une poule qui traîne, Tour de guerre ou donjon, Fort ferme de Milan, Église, Basilique, Pierre, Terre levée, Amour, Pierre, Tout mêlé, Pierre, Où portez les paumes, Terre, Pierre, Embrasser, Presser, Serrer longtemps, Pour des siècles et des siècles, Réarrêter le temps, Laissez jalir les larmes. Du puits, À l'eau très fraîche, Où trempaient mes cheveux, Courait, Courait l'enfance Par les chambres sans mur, Sonnait, Sonnait l'écho De ses pas dans le noir, Sur les dalles blanches Des manoirs, Engouffrant le trou Des chevaux, Trempés dans un orage imprévu. Ta robe était longue, Petite fille, Et tes mains douces, Assez suyer Sous leurs naseaux grondants, Et rassurées, Merci. Sous-titrage Sous-titrage